Je voudrais qu'on observe une minute de silence pour nos compatriotes qui sont décidés suite à l'accident. Merci. Mesdames, Messieurs, distingués invités, A l'entente de ma communication, je voudrais vous présenter mes vœux le meilleur pour l'année nouvelle. Que Dieu exerce nos prières et nous comble de sa riche bénédiction. Qu'il veille sur notre peuple et protège notre cher et beau pays, le Tchad. L'année 2023 est singulière pour notre pays. Elle est chargée des défis importants sur le plan politique, notamment la mise en œuvre du cahier de charges du dialogue national inclusif et souverain. Cette mise en œuvre est un impératif de premier ordre. Elle exige un réel investissement de l'ensemble des acteurs politiques et sociaux du pays. En votre qualité d'acteur majeur, ayant activément participé au dialogue national inclusif et souverain, vous êtes le dépositeur de ce cahier de charges qui traduit les aspirations profondes du peuple tchadien à la paix, à la justice sociale, à la justice sociale, au vivre ensemble, à la démocratie et au développement. Si la classe politique doit légitimement se réjouir d'avoir tenu un grand pari en organisant le dialogue national inclusif et souverain, sa mission est loin de s'achever. Un autre palier, tout aussi important, doit être gravé pour que notre symphonie soit complète et parfaitement harmonieuse. Mesdames, Messieurs, les Présidents et secrétaires généraux des partis politiques, Le gouvernement de transition, issu du dialogue national inclusif et souverain, juge sa partition comme un témoigne. L'adoption de nombreux textes relatifs à la mise en œuvre du cahier de charges, notamment le décret portant création d'un cadre indépendant de suivi et évaluation. Le décret portant adoption de la feuille de route du gouvernement de l'Union nationale, l'ordonnance portant création d'une commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONEREC, le décret portant organisation et fonctionnement de la CONEREC, et enfin le comité ADOC chargé de la réduction de l'avant-projet de la Constitution. Au-delà du cadre réglementaire et juridique, et compte tenu de l'enjeu politique de taille, une meilleure organisation de la classe politique, autour des objectifs communs, est partagée et absolument nécessaire pour parvenir aux résultats escomptés. Après l'adoption de la Constitution, la CONEREC sera dissoute et remplacée par un organe chargé de l'organisation des élections générales. Mesdames, Messieurs les Présidents et secrétaires généraux des partis politiques, conformément aux résolutions du dialogue national inclusif et souverain, il est attendu la mise en place d'une structure de concertation représentative de l'ensemble des acteurs politiques du pays. En ma qualité de garant de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, je voudrais vous inviter à vous consorter librement pour mettre en place le cadre de concertation souhaité. Soyez rassurés qu'il n'y aura aucune interférence ni injonction, moins encore d'influence dans cet exercice qui ne concerne que vous, acteurs politiques tchadiens. Il vous incombe de définir ce cadre de dialogue politique, sa composition, son organisation et sa dénomination. L'essentiel, c'est de privilégier une approche organisationnelle qui rime avec dynamisme, efficacité et efficience. Comme le temps nous est compté, vous conviendrez avec moi que le moment n'est plus aux compétitions politiques, mais plutôt à un consensus total et affirmé pour mieux tenir le pari qui interpelle au premier chef la classe politique. J'informe le vœu ardent que le cadre de concertation qui sera mis en place dans un meilleur délai fédère en son sein toutes les intelligences du paysage politique national. La structure de dialogue politique que les tchadiennes et les tchadiens sont en droit d'attendre est celle qui unit, qui rassemble et qui porte les tchads vers les horizons meilleurs. Le consensus et l'entente doivent être notre dévise. A ma qualité de garant de l'exécution du cahier de charge, j'attends beaucoup de vous que chaque acteur doit donner le meilleur de lui-même pour la réussite de la transition. Tout naturellement, je serai à vos côtés pour vous aider à accomplir au mieux votre mission et relever les défis partagés, celui de créer les conditions optimales pour des élections libres, démocratiques et transparentes. Mesdames, Messieurs les Présidents et secrétaires généraux des partis politiques, en évoquant à l'instant la question de l'inclusion, de la cohésion, du consensus et de l'entente, vous comprenez aisément le sens et la portée de mon appel à réinventer une nouvelle façon de penser et d'agir pour poser les jalons du tchad nouveau. A cet égard, je ne peux m'empêcher de rappeler à notre meilleure compréhension les dérives inacceptables et inadmissibles des événements tragiques du 20 octobre 2022. Notre pays, qui a connu des heures sombres de son histoire, durant de nombreuses décennies, a failli basculer à cause des individus motivés simplement par des intérêts égoïstes et personnels. L'inclusion, qui a été la règle d'or des assistes nationales de la Réfondation, doit se faire dans le strict respect des principes et règles du jeu démocratique. C'est dans cet esprit que le gouvernement a autorisé que les partis suspendus d'activité après le malheureux événement du 20 octobre reprennent leur fonctionnement normal. La classe politique doit tirer les leçons de ce dérapage. Il revient aux acteurs de la vie politique nationale de mettre un point d'honneur sur l'intérêt supérieur de la nation avant toute votre considération, car cette nation nous a tout donné. Nous avons l'obligation citoyenne de préserver jalousement ses précieux héritages. Je voudrais pour terminer vous remercier une nouvelle fois pour votre présence cet après-midi et vous assurer que tout en restant à votre écoute constante, je n'épargnerai aucun effort immédiatement possible pour soutenir la bonne marche du processus électoral dans un esprit de consensus et dans le respect du délai accordé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les tiens. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada